Bonjour messieurs, s'il vous plaît présentez-vous au lecteur et téléspectateur de guinématin.com Oui, je me nomme monsieur Diolabdoulaye, je suis l'oncle de la fille en question. Quel est le nom de la fille victime ? On apprend que votre fille est décédée ces jours-ci et vous doutez de la cause de son décès. Alors dites-nous tout d'abord quel est le nom de votre fille et quel est son âge ? Oui, la fille en question s'appelle Fatoumata Yebejjallou, donc âgée de 35 ans. Elle est décédée quand ? Elle est décédée le lundi 11 juillet aux environs de 15 heures. Expliquez-nous un tout petit peu comment est-ce que cela est arrivé, comment cette scène s'est passée. Ok, selon les informations recueillies auprès de ses soeurs, leur soeur leur aurait dit qu'elle souffrait d'une douleur. Donc elle a préféré faire un traitement d'une infection. Donc que leur soeur leur aurait dit qu'on lui aurait parlé d'un médecin spécialiste en ce domaine. Donc elle est allée bien avant la fête. On lui aurait dit qu'il y a un médecin qui pouvait soigner cette maladie, cette infection. D'accord ? Donc ce lundi 11 juillet aux environs de 11 heures, alors Sainte est sauve, elle a décidé d'elle-même d'aller vers ce soi-disant médecin. D'accord ? Ce même lundi 11 juillet à 11 heures, elle est partie dans les banques de 15 heures, ce soi-disant médecin de 12, pour revenir à la maison. Elle est partie à 11 heures dans la clinique. D'accord ? Elle est partie trouver le docteur en question. Alors ce même docteur est revenu avec une photo sur son téléphone, dans son téléphone comme ça, parait en train de chercher la famille de la fille. Parce que le docteur ne connaissait pas la famille de la fille. Alors c'est quand ce docteur est venu ici avec la photo de la fille en train de chercher la famille de la fille, il a trouvé la maman de la fille et ce garçon et cette fille. D'accord ? Moi en personne, ce sont les informations recueillies. Je suis en train de vous fournir. Voilà, donc, ce docteur a présenté la pièce. Cette fille se trouve dans ma clinique. Est-ce qu'elle est d'ici ? Le docteur a montré la photo. Oui, on a répondu que la fille est d'ici. Alors il a dit que la fille se trouve dans un état critique, qu'elle est dans ma clinique. Alors ce dernier s'est dirigé automatiquement vers cette clinique. Dès qu'il est arrivé, le premier constat, il a trouvé la fille allongée sur le lit, à côté des déchets, des urines. Mais que la fille portait un pantalon bien propre. C'est ce que je me fais comprendre. À côté, il y avait des déchets, il y avait des urines qu'elle avait laissées. Il y avait des salives sur sa bouche, que les yeux étaient braqués. Elle a touché au corps. Le corps était vraiment froid, maintenant, glacé. Est-ce que vous voyez ? Et que le médecin vient pour dire que c'est de venir l'aider à transporter la fille. Alors que ce n'est plus une fille qui était couchée, mais plutôt un cadavre. Donc il a refusé d'avouer automatiquement que la fille qui était partie chez lui, saine et sauve, a rendu l'âme dans sa clinique. C'était la version propre. Mais il est venu dire que la fille se trouve dans un état critique. Alors, sur le coup, ce dernier est le docteur et un certain, M. Bach, qui se trouve sur nous, M. Baldé. M. C'est le dernier. M. Voilà, ce dernier. Donc, ils ont pris la fille pour une clinique de proximité. Je veux M. Bademba, Dr. Bademba. D'accord ? Arrivés sur le lieu, les médecins du jour ont dit qu'ils ne peuvent pas recevoir la situation. Directement pour Niazidine. Donc, c'était d'ailleurs un cadavre. D'accord ? Arrivés à Niazidine, ils se sont prononcés. Les docteurs du jour, ils se sont prononcés. Ils ont dit que franchement, c'est un cadavre qui est venu nous trouver. Donc, voilà. Mais ceux qui l'ont envoyé savaient déjà, certainement, bien avant qu'ils ne quittent, que c'était un corps. Oui, voilà le monsieur qui est allé trouver la fille dans la soi-disant chambrette de clinique. Donc, il peut dire quelle est la personne de faire et dire qu'est-ce qu'il a commencé à arriver au lieu. Et aujourd'hui, vous représentez la famille de cette victime. Quelle est votre inquiétude et qu'est-ce que vous demandez ? Voilà. Donc, avec cette situation, nous ne rendons pas justice. Donc, sur le coup, nous avons vraiment pris une décision collective au sein de la famille d'aller vers les autorités. D'accord ? Arrivés sur le lieu, nous avons relaté ce que je vous ai dit. Du coup, nous sommes venus chez le monsieur en question. Nous l'avons interpellé. Et actuellement, la situation se trouve dans la main des autorités. Qu'est-ce que vous demandez donc à la police ? Nous demandons justice. Nous demandons justice. Merci. Évidemment. Bonjour, monsieur. Bonjour. S'il vous plaît, présentez-vous aux lecteurs et téléspectateurs de GuinéeMartin.com. Je me suis en nom, Baldé Abdelaziz, un mame de la famille. Je suis en train de faire des événements qui se sont passés. C'est vous qui avez été pour voir le corps sur place. Dites-nous, dans quelles circonstances avez-vous trouvé le corps de Fatma Traillé de Diallo ? Oui, effectivement, je l'ai trouvé dans un état vraiment critique. Parce qu'elle était alloisée sur le lit. Est-ce que vous l'avez trouvée vivante ou bien morte déjà ? Bon, je l'ai trouvée morte. Je peux l'affirmer. Parce que déjà, là où il était couché, il y avait de la mouche qui était couverte autour de sa bouche. Et même autour des gillets, il y avait des déchets en bas, il lit. J'ai touché son cœur, donc, j'ai touché son corps, mais son cœur ne battait pas. Voilà, son corps était totalement répoilé. Et puis, vraiment, quand même, c'est le déchets que moi j'ai constaté, réellement sur place. Je n'avais pas du tout pensé à une vie quand même. Voilà. Elle n'était pas en vie. Elle n'était pas en vie. Et sur place, qu'est-ce qui vous a été rapporté par ce qui était sur place ? Bon, le docteur en question, lui, son inquiétude en ce moment, c'était de la transporter. Parce qu'il savait réellement qu'elle était décédée. Mais vu que nous, nous étions présents, et vraiment, il n'avait pas une chance à avouer. Il a dit réellement de la transporter. Jusqu'au moment où vous vous échangez sur place, autour de la fille, est-ce qu'il considérait toujours que la fille était en vie ? Non, pas du tout. Mais vu qu'il voulait cacher les choses, donc il a juste voulu profiter pour nous dire que la fille, réellement, elle était inconsciente au début. Mais finalement, lorsqu'on est arrivé sur place ensemble, lui-même, il a affirmé qu'elle ne pense même pas qu'elle est à visiter jusqu'à présent. Donc, de la transporter directement dans une clinique, la plus proche, pour voir vraiment son état. Alors que vous étiez dans une clinique ? Oui, maintenant, c'est lui qui a décidé de la faire transporter dans une clinique. Dans une autre clinique ? Dans une autre clinique. Que celle dans laquelle vous êtes, qui lui appartient ? Oui. Oui. OK. Alors, qu'est-ce qui s'en est suivi après que vous ayez constaté le corps de Fatma Tayyé Beghalov sur place ? Donc, une fois qu'il a lui-même décidé de la faire transporter dans une autre clinique, on l'a directement pris dans nos bras et on l'a transporté directement dans cette clinique. Arrivé sur le lieu, c'est le docteur qui était sur place. Et ils ont déjà confirmé que c'est un corps qu'ils ont reçu. qu'ils ne peuvent pas nous maintenir là-bas que de la faire ébacuer vers Ignace Dink. Donc, directement, nous sommes allés là-bas. Et puis, une fois de place, cela n'a même pas fait deux minutes à notre arrivée et puis ils ont confirmé son décès. Voilà. OK. Merci beaucoup. Merci, messieurs, pour ce témoignage. Bonjour, madame. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît, aux lecteurs et téléspectateurs de KineMartin.com. OK. Je reprends un nom de Diallo Baratou. Et la nommée Fatma Tayyé Beghalov, c'est ma grande-sœur. Nous avons appris que Fatma Tayyé Beghalov, une fille âgée de 35 ans, a rendu l'âme dans une clinique de la place. Un décès sur lequel vous avez des doutes. Expliquez-nous un tout petit peu quel a été votre constat. Qu'est-ce que vous avez vécu dans cette histoire ? Oui, oui, oui. Elle était en bonne santé. Ce jour-là, on a désigné ensemble ici, en famille. On a rigolé ensemble. C'est comme si elle savait que c'était le dernier jour. On a rigolé ensemble. Elle nous a lési, soi-disant qu'elle avait rendez-vous. Elle est partie. Elle est restée jusqu'à 11h, 12h. Elle est partie. Le médecin est là. Maintenant, c'est dans les environs de 16h, 17h que le médecin... Soit-disant, le médecin est venu ici. Il a pris la photo de ma grande-sœur. Il s'est promené dans le quartier. Il a pris la photo avec son téléphone. Oui, là où elle était couchée. Avec son téléphone. Avec son téléphone. Il a pris une photo d'elle. Maintenant, il s'est promené dans le quartier. Comme la fille, elle se promène de fois. Elle est connue ici. Oui. Elle est née ici. Elle a grandi ici. Oui. Maintenant, il a pris la photo. Il s'est promené en demandant qui connaît là où est logée cette fille. Maintenant, les gens lui ont montré. On l'a cité. On l'a aidé jusqu'à ce qu'il est arrivé chez nous. Il a trouvé ma tante ici, dans sa boutique. Il a dit, vous connaissez la fille-là ? Ma tante a dit, oui, c'est ma fille. Après, il a commencé d'expliquer. Ma tante a dit, comme moi je ne comprends pas le français, attendez, je vais appeler mes enfants. Elle nous a appelés. Le médecin a commencé, il est venu. Il dit, vous comprenez, madame ? La fille-là, elle est venue me voir, que soi-disant, elle ne dort pas il y a trois jours de cela, elle a pris quelque chose qui l'empêche de dormir et tout. Elle m'a demandé de l'aider pour évacuer ceux qui se trouvent dans son ventre. Du coup, soudain, elle m'a dit qu'elle me voyait en deux personnes, elle a eu des vertices et je l'ai fait asseoir dans mon salon et tout. Après, elle m'a dit qu'elle me voit en deux personnes. Maintenant, je lui ai demandé d'appeler parce que le médecin en question, qui s'est dit médecin, et ma grande-sœur, ils ont un ami en commun. Le médecin, elle la connaît bien, ce monsieur, qui se nomme Ibrahim, dans le quartier, les boutiquiers. Ils ont un ami en commun. Leur ami en commun, c'est Ibrahim. Maintenant, soi-disant, c'est que le médecin nous a dit, que quand il a dit d'appeler ce dernier, qui s'appelle Ibrahim, que ma grande-sœur a dit non, n'appelez pas Ibrahim, je ne veux pas qu'Ibrahim chasse, que je suis venue vous voir. Maintenant, soudain aussi, le médecin demande aussi, si je peux t'emmener à la clinique chez Bademba. Ma grande-sœur aussi, ma grande-sœur, parait-il aussi, a répondu non, 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 ne m'amenez pas là-bas, ce sont mes parents. Mais ce qu'on a trouvé, ce qui nous a triqués dans tout ça, c'est parce qu'en allant, quand elle est décédée, maintenant, on a confirmé qu'elle est décédée. Leur ami commun m'a appelé. J'ai dit, Ibrahim, il était chez le médecin là et tout. C'est leur ami commun là, c'était moi, elle m'a dit oui. Je savais même, elle était venue ici, elle était passée par là, on a rigolé ici, on a échangé pendant 20 minutes. Et elle m'a dit qu'elle partait voir le médecin là. J'ai dit, ah bon ? Donc, elle t'avait dit qu'elle partait là-bas ? Oui, 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 Yebe m'a dit au revoir et partait là-bas pour voir le médecin. J'ai dit, ah bon, mais pourquoi le médecin m'a dit que ma grande-sœur lui a dit qu'elle ne voulait pas qu'Ibrahim cherche qu'elle était là-bas ? Ce dernier m'a dit non, 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 il a menti s'il te dit ça. Parce que Yebe m'a dit au revoir ici, qu'elle partait voir le médecin. Donc, Yebe ne peut pas lui dire là-bas qu'elle ne veut pas que moi je sasse qu'elle est là-bas. Maintenant, du coup, on est arrivé sur le lié. Il a expliqué ici d'abord, non, je ne sais pas, il a appliqué une crise. Maintenant, je lui demande, est-ce qu'elle respire ? Il n'a rien dit ici, il n'a pas accepté de dire la vérité. Il nous a suivi. Comme on ne connaissait pas, c'est lui et tout, il nous a dit, ah non, je vais vous montrer. J'ai dit, ah non, maintenant, on va aller. Ma tante a dit, comme moi, il y avait des enfants ici. Baratou, Aziz et toi, allez voir, qu'est-ce qui s'est passé ? Et si ma fille est toujours vivante ? Maintenant, on a été. Qu'est-ce que vous avez constaté sur place ? On a constaté, comme mon ami vient de le dire, Aziz, on a trouvé, elle était allongée dans une petite chambre qui contenait deux lits. Qui contenait deux lits, elle était allongée. Elle n'était pas en vie. Parce que moi, c'était ma première fois de voir un corps. Je n'avais pas compris qu'elle n'était plus vivante. Mais lui, il avait des doutes déjà. Je suis venue, je le secouais. Je l'avais secoué. Et il dit, ah ben, réveille-toi, moi, on va y pour te ramener à la maison. Réveille-toi, je vais te ramener à la maison. Impossible. Bon courage, bon courage. Sois forte, sois forte. C'est vraiment dur. Sois forte. Sois forte. J'ai dû m'encommissionner de te ramener. Il faut te réveiller. Le médecin m'a regardé, le secoué. Entre temps, quand nous sommes arrivés, j'ai trouvé un monsieur, le thème noir, il était, c'est comme si c'était une chambre et deux chambres et salon. J'ai trouvé le médecin assis au salon, devant la porte. J'ai demandé au monsieur, est-ce que ma grande-sœur respire ? Le monsieur m'a dit, elle ne respire plus. Le médecin lui a fixé les yeux comme ça. Ah, tu as regardé, tu as constaté, qu'est-ce que tu as constaté ? Le gars a eu peur du médecin. Le gars répond, non, je ne sais pas, allez voir à l'intérieur là-bas. Après, j'ai forcé, il ne voulait pas que j'ouvre la porte, j'ai forcé, j'ai ouvert la porte. J'ai trouvé ma grande-sœur allongée, comme Aziz vient de le dire. Il y avait une mouche, il y avait la mouche qui sortait de ses narines et tout. Je l'ai secouée, le médecin me regarde là-bas, je l'ai demandé fatiguée, est-ce qu'elle est morte ? Non, 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 je ne sais pas. J'ai commencé de pleurer, il m'a dit d'arrêter de pleurer pour ne pas mobiliser les gens. On va chercher à l'amener à l'hôpital. Soyez fort, je vous dis toutes mes condoléances, mes sincères condoléances, que Dieu est son âme au paradis. Merci. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, je vous en prie. S'il vous plaît, présentez-vous aux lecteurs et téléspectateurs de Kinématin.com. Je réponds au nom de Badié, mon marié. Alors, nous apprenons le dossier de Badié, Fatma Tadi Diallo, qui est survenu le lundi dernier. Dites-nous ce que vous savez de cette affaire, en tout cas dans le cadre de la justice, de la procédure que vous avez déjà enclenchée dans cette affaire. Avant tout, d'abord, j'ai eu de la chouette, un repos éternel. C'est vraiment triste ce qui s'est passé. Parce que même moi, ça m'a surpris le fait que le matin, on a tous deux années ici ensemble, jusqu'à 11h, je peux dire comme ça. Et entretien, vers le 16h, la maman me réveille en disant qu'elle a perdu sa fille. Et je l'ai dit, mais comment ? Je ne disais pas cela, des choses, parce que... Est-ce que vous avez vu, d'abord, la fille en question ? Elle a dit non, mais on m'a appris que j'ai perdu ma fille. Bon, je l'ai dit d'implorer le tout puissant de là, quoi. Là, je suis sorti pour le joindre en bas. C'est là qu'on s'est dit, le papa aussi était là, le père de la fille en question. Là, on est descendu à l'hôpital, on s'est retrouvés dans une clinique au niveau du Bas-de-Mba, ici en bas, tout près. Elle était allongée. La manière dont on l'a trouvée, on peut dire qu'elle avait perdu. C'est ainsi, maintenant, quand on s'est adressé au médecin, ils ont essayé de nous orienter vers Blanca Swatanias. C'est ainsi qu'on a appris le déplacement. En cours de l'hôpital, moi, je sentais la lourdeur de la fille en question. Du corps. Du corps. On est arrivé à Niasdine. Les médecins sont venus au secours. On l'a obstélié dans une urgence. Dans quelques minutes, on nous annonce vraiment que c'est un dépôt de corps qui était déjà là, qui était déjà avec nous. C'est ainsi, maintenant, le médecin sait qu'il nous a fait mal. Donc, on a commencé de s'éprimer d'amathotoxie. Quand il est venu, il avait des propos vraiment qui choquent. En disant que la fille était droguée. Qu'elle a pris du varium. Valium. Valium. Que la fille est venue le trouver à la maison, droguée. Qui lui a appris d'avoir pris ses médicaments. Il y a trois jours de cela, elle n'arrive pas à s'en remettre. Elle n'arrive pas à dormir. Ça nous a choqués. Bon, arrivé à Agnès, il nous a suivi là-bas encore. Il avait tous les mêmes propos. Quand il est arrivé, cela a concilié déjà. Bon, la déclaration a été faite par le médecin. Déjà, le corps s'est trouvé à la mort. Il avait tous les mêmes propos. En réalité, ça nous a choqués parce que, même moi, je me suis posé la question. Non, 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 arrête de dire ce genre de sourire. Le matin, je suis avec elle, elle est souriante. Nous, on sait ce qui s'est passé entre nous ici. Il va chahir avant qu'elle ne me quitte. Et soudainement, j'apprends sa mort. Je lui ai dit, il faut faire très attention. Mais il accentuait. L'orgueil était là, l'arrogance. C'est comme s'il était, qu'est-ce que je veux dire par là, le détenteur de la vérité. Parce qu'il se disait qu'il est face à une personne déjà qui n'est plus en vie. Pour lui, peut-être, ces hypothèses qu'il va donner, on va s'accentrer sur ça. C'est ça même qui a indigné même la famille de chercher le pourquoi, de comprendre la réalité. Le doute est parti de là. Le doute est parti de là. C'est tout le temps varium, elle était droguée. Et voilà, après que vous ayez eu ce doute, qu'est-ce que vous avez fait par suite? Par la suite, on a quitté Niasdine, parce qu'il n'y avait pas de place, sans le froid. Par le canal de la maman qui travaille là-bas, elle nous a orienté à Donga. On est venu envoyer le porte, on est rentré. Et là, maintenant, la famille est informée. Et sur coup, on a entamé maintenant la procédure. Parce qu'on était curieux. La procédure judiciaire. La procédure judiciaire. C'est ainsi que maintenant, on est parti au niveau des ECO4 de Matoto en bas ici. où la situation a été exposée. Et sur coup, ils ont pris des militaires pour venir l'intercepter sur lui. Je crois bien, ce jour-là, je n'ai pas été, la nuit. Mais quand ils sont venus sur le lieu, ils ont fait le constat. Je crois bien qu'il y a eu des preuves à travers la vidéo qui a été effectuée sur le groupe, à travers des images aussi. C'est une question, c'est dans son domicile le fait qu'il qualifie une clinique, tandis que vraiment, ce n'est pas la normale. Il a été interpellé au niveau de l'ECO4. Bon, il y a eu des auditions, on l'a écouté de part et d'autre. Il a donné des versions. Là, on est rentré. Ce qui veut dire donc qu'il est dans les mains de la justice. Exactement. Il est dans les mains de la justice. Le lendemain, maintenant, on est revenu sur... On a passé par l'ECO4 avant d'aller à Donka, prendre le corps, continuer en yacidine pour créer une question d'autopsie. Comprend réellement ce qui s'est passé. Parce que là, il nous a mis dans le doute du fait que la famille aussi a besoin de connaître la vérité. C'est ainsi, maintenant, là-bas, ils ont donné le PV, une autorisation à quelque sorte, d'obliger le docteur d'effectuer l'autopsie. Arrivé à Yacidine, le docteur a vu le courrier. Il a dit nécessaire, avant de commencer l'autopsie, de voir la version du médecin. Voir sur quelle base ils vont commencer l'autopsie. Quand ils ont essayé d'appeler le colonel de la place, Amatote aussi, le docteur a convergé avec eux, qu'il a besoin d'être en communication avec le docteur en question. On lui passe le téléphone, là où il est détenu, il répond. Le docteur de Yacidine lui pose la question, qu'il a envie d'avoir un rapport sur ce qui s'est passé entre lui et... Un rapport médical. Un rapport médical. Il commence à parler que lui, il n'a pas de rapport à donner. Parce que quoi ? Il n'était pas en contact avec la jeune fille. Que la jeune fille est venue le trouver à la maison droguée en se grattant. Vous comprenez, non ? Le docteur n'a pas continué. Il nous a fait un écrit en s'adressant au colonel d'interpréer le gars en question dans son bureau pour qu'il fasse. Au retour, on vient, on est venu dans les environs de 11 heures. Il a été interpellé, il a dit, on lui dit de faire le rapport. Il dit qu'il n'a pas de rapport à faire. Parce que ce n'est pas son patient. Et ainsi de suite. On a pris beaucoup de temps, assez de temps. Et cela a considéré, la maman était venue, celle qui est assise devant Mourou, elle était venue. Et maintenant, dans la communication, je crois bien, il a eu peur. Et il était obligé de le faire. Là, on lui a dit, c'est très simple. Et lui, il s'accentue sur l'audition qui a été menée la nuit, qu'il a donné ses versions de fait. On lui fait comprendre, l'audition est différente du rapport que tu dois effectuer. Si ça trouve qu'elle est venue, quels qu'en soient les mille problèmes, elle a été riche chez vous. Même si c'est bonjour qu'elle vous a dit, j'essaie de mettre ça au moins sur le rapport. C'est ainsi que maintenant, elle a commencé à avoir le courage de le faire. Et là, maintenant, tout le temps, il était dans des mouvements. Bon, c'était autre chose. Et concrètement, qu'est-ce qu'il a dit pour le rapport ? Non, sur le rapport, lui, il a juste dit que la fille est venue droguer. C'est tout. C'est lui, dans son rapport. En plus, il a mentionné encore qu'il a convergé avec la fille dans le rapport, que la fille lui a dit qu'elle a pris du Valium. Du Valium. Est-ce que vous comprenez qu'il y a trois jours de cela ? Et qu'elle parvenait à se gratter, au moins, elle était avec la fille. Et la fille était en train de bubire, qu'elle a perdu d'espoir, qu'elle a un mal de vivre, selon le médecin. C'est ce qu'il a mentionné. Et c'est ainsi maintenant, soudainement, cela a concédé, à l'arrivée de sa fille, que tu lui avais apporté le manger. Les gendarmes se sont intéressés un peu de sa fille. On demande à sa fille, ah, tu étais là-bas ce jour-là, au lac Zélie, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que ton papa nous parlait du sel qui a été trouvé et de l'urine chez vous. Non, il n'a pas fait cas de ça. Dans tout ce qu'il disait, il n'a pas parlé de ça. Non, le docteur avait parlé de ça au préalable. Seulement, je n'ai pas mentionné, comme mes amis avaient marché sur ma langue, pour ne pas faire la tautologie, quoi. Vous comprenez, non ? C'est ainsi maintenant que la fille commençait à en parler. Le papa essayait de l'un trompe. Parce que la fille a commencé le scénario même dans la chambrette, là où elle était étalée. Étant donné que le mercain devant les gendarmes avait commencé à dire que c'était au niveau de la viranda. De la viranda, il se soit retrouvé, comment on dirait, dans le salon. Mais sa fille, elle, elle commence d'avoir le scénario au niveau de la chambrette, là où elle est allongée. La fille aussi dit que vraiment, on avait nettoyé le salon. Les gendarmes lui demandent, qu'est-ce que vous avez nettoyé ? C'est elle et sa sœur qui ont nettoyé. Vous comprenez un peu ? Mais vous avez nettoyé quoi ? Elle n'est pas censée répondre à sa sœur, à sa grande sœur de répondre non. Le gendarmes lui dit, mais tu nettoies parce que c'est sale. Elle lui dit, qu'est-ce que vous avez nettoyé ? Elle commençait à parler, son papa l'a interrompu dans sa langue. Là, elle ne pouvait plus lui parler. Mais vu le temps évoluait, la fille a dit que même là où elle était étalée, il y a ses serviettes à la maison, ses chaussures chez eux. On l'a autorisé de partir de prendre. Et là, elle a pris beaucoup de temps. Son retour maintenant, quand le docteur a terminé de faire son rapport, nous, on s'est orienté directement à un incident. Arrivée sur les listes, elle a trouvé que presque la mazère partie des médecins sont déjà rentrées, les spécialistes à la matière pour l'autopsie. Le docteur nous a suggéré de passer le lendemain, aujourd'hui. Ce qui nous a poussé encore de reprendre le corps, de venir à Donka. On a continué. Avant même de venir, cela a trouvé que le colonel avait appelé. La situation a été différée au niveau du PM3 du matin. Maintenant, le problème est que ces gens-là s'en servent parce qu'il s'agit d'une enquête criminelle. L'autopsie donc n'est pas encore terminée ? Non, j'en viens. De là-bas, maintenant, on a quitté. On est venu au PM3 du matin. On lui a trouvé ce délit. On était en train de l'auditionner. Après, lui, j'ai interpellé l'oncle de la fille. C'est Dernot aussi, il est venu. Il a été auditionné. Bon, comme l'effet était là déjà, on l'a mis en garde à vie. Et nous, on est rentré à la maison. On a restitué ce qui s'est passé. Ce matin, on a continué là-bas. On a repris aussi le corps. Il y a Céline. Là, maintenant, le docteur avait l'autorisation de faire l'autopsie avec ses camarades. Quand ils ont terminé l'autopsie, le rapport maintenant, nous sommes en train de décrire le rapport passé. Maintenant, ils sont en train de suivre la procédure mais tout doit être maintenant sur l'écrit, pas verbal. C'est ainsi maintenant, le docteur nous a appelé le procureur de Mafanko de venir prendre une note d'autorisation, une animation, pour nous permettre d'avoir le corps de main pour l'animation. Quand on a quitté, c'est là à considérer aussi. Au PM3 de Matam, le musée a été envoyé au niveau de la justice de Mafanko. On est venu le trouver avec le procureur dans son bureau. C'est ainsi maintenant, quand on est rentré, il est en train d'expliquer la situation. Et même dans ses propos, le substitut procuré n'était pas convaincu. Et c'est là qu'on a trouvé que le docteur de Niasdine avait jugé nécessaire qu'on ait un rapport au niveau de la clinique de Bademba. Parce qu'à partir de là, le corps est passé. Maintenant, on a essayé d'appeler le docteur Wuri qui était ce jour-là le lundi. Lui, il a convergé avec le docteur. Il a fait son rapport par écrit. J'ai même la copie de ce rapport qui est là. C'est ainsi maintenant qu'on est venu. C'est ainsi maintenant qu'on est venu. Après les explications, j'ai déposé le rapport. On a donné le rapport au procureur. Quand il a vu les faits, là où tout avait commencé au niveau de chez lui, à la clinique de Bademba, le substitut procuré a été ému. Et c'est ainsi que tout est parti de là. On l'a remis aussi aux endemmes de revenir au PM3. Et nous, ils ont dit de passer demain, récupérer le passé. Tout était déjà fini. Il restait la signature de leur chef de passer prendre le papier d'autorisation et d'aller récupérer le corps. Pour la lèvée du corps. Pour la lèvée du corps. Merci beaucoup pour la disponibilité. et bon courage. Du courage, soyez fort. Père l'âme de la défunte. Amen, amen, amen. Que Dieu ait son âme au paradis. Amen, amen. Il faut que les gens sachent. Si vous voyez, toute la femme a décidé d'entamer sur ce sujet, d'aller plus loin, parce qu'il y avait eu des échos de plaisir, les personnes qui venaient nous rendre visite pour le fédéral. quand ils ont compris qu'il s'agissait de quel docteur, il y a d'autres même qui ont dénoncé que c'est un habituel de fait. Il paraît au préalable, il y a eu deux jeunes filles qui ont perdu la vie de cette manière. Mais il n'y a pas une suite favorable. Et nous, on s'est dit, peut-être que c'est ce qui nous pousse toujours de continuer à faire ces arts de truc. Je voulais ajouter cela. On veut vraiment que la justice soit établie pour sauver des vies aussi. Oui, naturellement. C'est dans cette optique que la famille s'est orientée pour mettre les sojaux clairs et essayer de sauver des vies aussi. C'est vraiment dur. Soyez fort. Franchement, franchement. Que Dieu est son âme au paradis.